Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un premier tuto sur le nouveau donjon, la flèche de la Vigie. Vous allez le voir, dans ce donjon, il est sympa au niveau artistique, au niveau graphisme, il est vraiment sympa. La direction artistique, elle est vraiment originale, j'aime beaucoup. Toutefois, il a un petit truc que je dirais négatif, c'est qu'il y a une mécanique. Et en fait, cette mécanique, on la retrouve à chacune des étapes. Donc je vais vous l'expliquer sur cette première vidéo. Je ne vais pas la réexpliquer pour les autres étapes, puisque finalement, vous allez très vite la comprendre, cette mécanique en fait. Dans un premier temps, il va falloir trouver et éliminer des minotaures qui vont vous dropper un buff, le cryo électricien, qui dure 30 secondes. Avec ce buff, vous allez pouvoir réalimenter électriquement la zone. Il y a des genres de générateurs, on va appeler ça comme ça. Et il va falloir trouver le premier, qui sera tout simplement matérialisé par une flèche qui part du générateur vers le câble. L'actionner en tirant dessus, en mettant une mêlée, peu importe, une grenade, tout passe. Et après, il va falloir le suivre. Tout simplement, vous suivez le fil jusqu'au prochain spot générateur, comme vous voulez, à activer. Et ainsi de suite, jusqu'à le bout de la ligne. C'est vraiment pas sorcier. Si vous êtes sur la bonne route, le câble devient bleu, tout simplement. Et là, vous allez répéter cette phase. Toute la durée du donjon et la mécanique, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Pour la première étape, vous suivez le chemin. Vous arrivez jusqu'au premier affrontement, où il n'y a pas de boss. Il y a simplement la prise en main de cette mécanique. Et vous allez donc trouver différents générateurs, qui vont vous permettre d'activer les 4 plaques qui se trouvent au centre de ce grand espace, de cette grande salle. Et ça va valider l'étape. Ça va ouvrir la grande plaque qui se trouve juste à côté. Et vous allez pouvoir descendre vers l'étape suivante, qui n'est autre que le parcours que je vous décris dans la vidéo suivante. Donc voilà, c'est tout pour cette première étape, cette ouverture du donjon. Je vous laisse sur tout ça. On se retrouve tout de suite pour la deuxième étape, à savoir le parcours et le premier coffre caché. On se retrouve tout de suite pour la deuxième étape.